bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir pour faire un châle bien épais il est doublé c'est à dire c'est un grand carré de 93 cm si vous voulez plus grand vous faites plus grand c'est juste pour juste pour les épaules donc avec de la laine royal avec accroché 6 moi j'ai mis du bleu et du rose ça c'est à vous à voir si vous voulez plus grand pour ajouter des rangées voilà bien chaud donc on va commencer par la pointe le milieu en faisant trois mailles en l'air on fait pour fermer ce rang on fait une maille coulée dans la première qu'on a fait voilà ensuite on fait une deux trois et on va travailler en double bride pour ce châle il vous faudra un peu privé car moi j'ai mis un peu de laine qui me restait mais moi je compte si bonne boule donc trois maillots l'air qui compte pour double bride on fait deux jeter au pic dans le trou on ramène le book ajouté on prend deux boucles ajouté on prend deux boucles et ajouté on prend les deux dernières on refait de jeter au pic dans le trou on ramène une boucle ajouté on prend deux fois ajouté deux points ajouté et les deux derniers donc ici avec les trois maillots lire qu'on a fait deux trois ça fait un groupe de trois bride ont fait ensuite une maille en l'air et on recommence à faire un groupe de trois double bride une de jeter au pic ça fait deux double bride et la troisième u23 une maille en l'air donc on a deux groupes de trois bride il en faut encore deux on va faire le troisième une deux deux trois une maille en l'air et le dernier groupe de trois bride toujours dans le trou au pic l'une deux et 3 donc on termine par une maille en l'air et on va les faire une maille coulée dans la troisième maille des trois maillots l'air du début voilà maintenant deux trois vous voyez là le trou il va falloir piquer ici dans tous les trous mais comme on est ici on va en faire une ici et on va piquer dans le trou suivant 2 je t'ai on va faire une double bride 2 3 et on va faire un angle va penser à faire les angles donc on fait deux maillots l'air pour les angles et on refait deux jeter et on repique dans le même trou et on refait trois double bride dans le même tour 2 3 c'est rien que dans les angles qu'on fait deux maillots l'air maintenant on fait une maille en l'air pour séparer les deux angles et on refait trois et on refait trois et on refait trois et on refait deux maillots l'air pour séparer les deux angles une deux et on refait trois double brides dans le même trou une deux deux trois on fait une maille en l'air et on va dans le dernier alors pas dans le dernier on va dans les trous à côté et on refait une deux trois on fait deux maillots l'air et on repique dans le même trou en faisant trois double bride une deux et trois voyez donc maintenant on va dans le trou suivant et on refait j'oublie la maille en l'air ici on va dans le trou suivant refait trois double bride une deux 3 on fait deux maillots l'air et ici comme on a laissé une ici les trois maillots l'air durant du début durant on va en faire que deux dans le même trou de double bride j'allais voir pourquoi une deux et vous allez faire une maille série une maille tard dans une maille coulée la troisième ici voilà voici pourquoi j'avais laissé comme ça le carré et rien bien carré donc maintenant je vais changer de couleur j'ai coupé mon fils je vais commencer à le rentrer façon ça je retrouverai après moi a pris le gris j'ai pris du bleu donc on va prendre du bleu moi je les doublés parce qu'elle est trop fine donc on met du bleu ici on fait trois maillots l'air une deux trois de jeter et on va faire dans ce trou 6 3 double bris donc ici une deux trois cinq autres pour une double bris on refait une double bris d'ici une troisième et une maille en l'air donc maintenant nous arrivons donc j'ai un petit fil nous arrivons dans l'angle on refait pareil on va dans l'ordre dans chaque angle vous ferez pareil on fait une double bris 2 3 et comme on est dans un angle on va faire deux maillots l'air et on refait dans le même trou pour former l'angle 3 double bride une deux à deux et trois donc c'est pareil une maille en l'air on va dans le trou suivant voyez ce n'est pas un angle on voit les ans qui sont bien voyant donc on fait trois double bride dans le trou suivant une deux trois on fait une maille en l'air nous arrivons dans un angle ou refait trois double bride une 2 3 et comme on est dans un angle on fait deux maillots l'air une deux on refait une double bride dans le même trou je vais vous montrer après ce que ça donne une deux et trois voici le travail quand vous allez continuer je vous dire qu'est ce que j'ai mis comme couleur donc ici une maille en l'air et l'offre un groupe de 3 une deux trois une maille en l'air j'arrive au d'un or vous voyez vous êtes moi j'ai fait deux lignes de gris une mine de bleu de lignes de gris une mine de rose de lignes de gris une bleu de gris une rose toujours comme ça maintenant vous faites qu'est ce que vous voulez moi ça donne ça donc vous allez faire un carré comme ça de 93 cm si vous voulez plus grand vous fait plus de centimètres donc ici je vous montre là encore trois bris 3 double bride une deux trois comme on est dans un angle on fait deux maillots lire une deux et vous refaites trois bris de trois double bride une deux trois voilà une maille en l'air et vous allez toujours continuer comme ça et vous allez voir que ça va s'agrandir à 3 à 93 cm j'ai arrêté et sa mère fille voyez le grand carré je l'ai plié en deux on est sur ses épaules c'est bien chaud c'est doublé donc à 93 cm vous arrêtez à tout à l'heure et voici terminé le tuto était vite voici tout oublé j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto